Monsieur Tanguy ? Je suis là Madame la Présidente. Non, ça fait étrange, je le sais, moi aussi ça me fait très bizarre. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps pour ceux qui s'inquiètent encore. C'est un amendement, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, qui vise à réduire notre participation à l'Union Européenne de 5 milliards d'euros. Tout simplement pour revenir au budget de 2023, ce qui n'a absolument rien d'excessif. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les différentes interventions que j'ai entendues, dans votre réponse encore, Monsieur le Ministre, on ne peut pas parler rationnellement de notre contribution à l'Union Européenne. Ça devrait être un tabou, on devrait toujours payer plus, toujours accepter plus, toujours s'adapter aux décisions qui sont prises au niveau européen, sans aucun regard critique. Pourquoi est-ce qu'il y a 15 milliards sur les crédits d'élargissement, alors que plus personne ne veut d'élargissement ? Pourquoi il y a 5 milliards pour le régime d'Erdogan ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore 3 milliards pour les Balkans ? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de 500 millions sur le budget administratif ? Pourquoi il y a une hausse de 7% des pensions et salaires des hauts fonctionnaires européens ? Voilà, pourquoi il n'y a pas de gestion ? Et surtout, pourquoi il y a 540 milliards de restes à réaliser, c'est-à-dire des crédits qui n'ont même pas été encore dépensés ? Donc toujours plus pour l'Union Européenne, toujours moins pour les Français. Un petit geste, 5 milliards. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur Sabatou pour la minute.